On vous parlait en décembre dernier de cet homme arrêté après avoir coupé le bracelet anti-rapprochement qu'il portait en lien avec une affaire de violence conjugale. Élisabeth, il a depuis plaidé coupable et la procureure au dossier demande une peine de prison ferme. C'est ce qu'elle nous a dit un peu plus tôt ici au palais de justice de Longueuil. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite envoyer un message clair à la société, nous a-t-elle dit. Il faut savoir que lorsque cet incident est survenu en décembre dernier et à ce jour, selon le ministère de la Sécurité publique, c'est vraiment la première fois depuis l'implantation du bracelet en mai 2022 qu'un contrevenant coupe littéralement ce bracelet. Donc c'est produit le 7 décembre dernier dans le secteur de Longueuil. C'est Alexandre Tremblay-Malbeuf, 31 ans, qui avait ensuite été arrêté dans les heures qui ont suivi dans le secteur de la Montérégie parce qu'une alarme s'était déclenchée, Marianne, une alarme qui indiquait une manipulation anormale justement du bracelet anti-rapprochement. On sait que l'homme, entre-temps, lui, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, avait réussi à se rapprocher de sa victime. On ne sait pas toutefois si son intention était de tenter de la retrouver. Et là, le 15 décembre dernier, il a plaidé coupable à deux chefs d'accusation, bris de condition et bris de probation. La Couronne, aujourd'hui en salle de cours, a indiqué que sa suggestion dans cette affaire était une peine de détention ferme de 12 mois. Écoutez la procureure au dossier. Étant donné que c'est une première, à notre connaissance, de bracelet qui a été coupé, c'est pour envoyer un message clair à la société que ce ne sont pas des infractions qui sont acceptables dans notre société. Comme je l'ai déjà dit préalablement, le bracelet, ça sert d'une certaine dernière sécurité pour les victimes. Puis le fait de couper le bracelet fait en sorte que la victime se sente très insécurité. Donc pour nous, il faut envoyer un message clair à la société. Et Marianne, le ministère de la Sécurité publique, nous mentionne que depuis l'entrée en vigueur du bracelet, il y a 349 bracelets qui ont été imposés. Et le MSP rapporte qu'il y aurait eu trois incidents impliquant le bracelet. Et depuis le plus récent incident, c'est-à-dire en décembre dernier, mais du côté de Montréal, on a procédé à un resserrement du protocole, nous dit-on. On a même passé en revue tous les bracelets qui étaient en circulation pour s'assurer que ceux-ci étaient bien installés. Écoutez là-dessus une représentante du MSP. On a revu les gens aussi qui procèdent à la pause pour s'assurer de la compréhension puis de la bonne mise en oeuvre. Et oui, comme vous le dites, il y a certains bracelets, des fois, qui peuvent avoir été soit changés, soit resserrés pour différentes raisons. Pas nécessairement parce qu'ils étaient mal installés, mais par souci de prévention, puis pour éviter justement un autre incident du genre. Et Marianne, je vous mentionne en terminant que l'avocat de la Défense, aujourd'hui en salle de cours, a indiqué que selon lui, dans le cas présent, une peine de 12 mois de détention ferme, ça semblait être raisonnable, mais qu'il avait besoin de davantage de temps pour en discuter avec son client. Donc la sentence s'est reportée au 10 avril prochain, ici même au Palais de justice de Longueuil. Merci beaucoup, Élisabeth.